Solutions au numéro 65 de la page 44 en physique de 5e secondaire. Avant tout, on retrouve sur le site patiosciences.com les cours théoriques de chimie et de physique de 5e secondaire, ainsi que les cours de sciences et technologies et sciences et technologies de l'environnement de 4e secondaire. Voyons la question. Vous captez à 16 cm d'un miroir concave l'image réelle d'un objet très éloigné. Nous avons une première partie dans cette question. Cette partie, elle nous permet de trouver la distance focale, car l'objet, il est très éloigné. Dans votre tableau résumé des miroirs concaves, vous avez 6 cas que nous avons vus en théorie. Lorsque l'objet est très éloigné, vous avez la formation de l'image qui est un point au foyer. Donc, c'est une façon de vous dire que si on capte l'image à 16 cm du miroir, c'est en fait, comme l'objet est très éloigné, la distance focale par le fait même qu'on vous a donné indirectement. Donc, nous posons notre problème. Alors, pour un miroir concave, la distance focale ne va pas changer. Elle sera toujours la même. Donc, dans un premier temps, ce qu'on vous a dit, c'est que l'objet étant très, très éloigné, par exemple, comme une étoile, alors à ce moment-là, l'image est au foyer. Donc, c'est une façon, on la capte au foyer à ce moment-là. Et comme elle est captée à 16 cm, eh bien, ça nous donne la distance focale qui est de 16 cm. On n'oublie pas la convention de nos signes. Nous avons un miroir concave. Donc, nous avons une distance focale qui est positive. Le miroir étant concave. Par la suite, il y a une deuxième condition. En fait, une deuxième situation. C'est que nous avons toujours le même miroir, mais cette fois-ci, on rapproche l'objet. Et on le place à 4 cm du miroir. Donc, comme la distance focale, elle est positionnée à 16 cm, si l'objet se retrouve à 4 cm, ça veut dire qu'il est entre le foyer et le miroir, à ce moment-là, nous aurons une image qui sera virtuelle. C'est-à-dire une image qui est droite. Et avec un miroir concave, lorsque nous avons une image virtuelle, nous avons toujours que l'image, elle est plus grande que l'objet. Donc, la hauteur de l'image, elle est plus grande que la hauteur de l'objet. Le miroir concave étant un miroir grossissant. Alors, je vais poser le problème. Donc, si vous rapprochez cet objet et vous le placez à une distance de 4 cm, donc c'est notre DO, donc à 4 cm du miroir, si l'objet mesure, c'est le HO, donc c'est des valeurs positives, le DO et le HO, on vous demande quelle sera la hauteur de l'image. obtenu et quel sera le grandissement. Donc, nous avons déjà l'idée, lorsqu'on connaît notre théorie, que la hauteur de l'image sera supérieure à 10 cm, puisque c'est une image qui sera virtuelle. À main levée, on peut tracer nos rayons principaux, comme ça, celui qui est parallèle. Comme c'est un miroir qui est convergent, donc, il va être réfléchi vers, donc les rayons vont aller vers l'axe principal, donc, et comme le rayon incident est parallèle, le rayon réfléchi passera par le foyer. Donc, on part toujours, notre rayon incident, du haut de notre objet. Je peux prendre un autre rayon, celui qui passe par le centre de courbure, voyez-vous, il frôle notre objet. Mais, alors, celui-ci, il est réfléchi sur lui-même et une image virtuelle, elle ne peut pas être obtenue par le point de rencontre des rayons réfléchis, parce que les rayons réfléchis, ils ne se toucheront jamais. Alors, c'est leur prolongement. Il faut que je prolonge les rayons réfléchis. Alors, j'en ai un ici, celui qui est passé par le foyer et celui qui revient sur lui-même. Donc, les deux rayons, le prolongement des deux rayons réfléchis se rencontrent et j'obtiens donc, ici, derrière le miroir, mon image qui est virtuelle, qui est droite, qui est plus grande que l'objet. Alors, lorsqu'on a posé notre problème, on se pose toujours comme question, qu'est-ce que je peux faire avec ce qu'on m'a donné? Donc, n'essayez pas de répondre tout de suite, d'arriver tout de suite au calcul de la hauteur de l'image ou du grandissement. Regardez vraiment les variables qu'on vous a données dans l'énoncé de la question et là, vous dites, qu'est-ce que je peux faire avec ces variables-là? Vous avez le F, vous avez le DO. Donc, première étape, on peut calculer le DI. Maintenant, de quelle manière on va montrer le calcul? Je ne veux pas un calcul élaboré. Ce que je veux voir, en fait, c'est qu'on peut commencer par isoler la variable, le terme, le terme qui contient la variable DI. Donc, nous allons avoir 1 sur F, le 1 sur DO, je fais moins 1 sur DO des deux côtés. Donc, ça m'amène le moins 1 sur DO avec le 1 sur F. Maintenant, on va substituer donc la valeur de la distance focale, elle est de 16 cm et celle de la distance entre l'objet et le miroir, elle est de 4 cm et par la suite, donnez tout de suite la valeur du DI. De quelle manière? Tout simplement en utilisant la fonction x moins 1 sur votre calculatrice ou 1 sur x. Alors, on va lui donner 16 à la calculatrice et lorsqu'on appelle la fonction x moins 1, la calculatrice va vous calculer le 1 divisé par 16. Ensuite, on fait le moins et ensuite, on donne à la calculatrice le 4 et on appelle la fonction x moins 1. Encore là, la calculatrice va avoir calculé 1 divisé par 4. Par la suite, on fait égal ou enter sur la calculatrice. Donc là, ça va nous donner ce que la soustraction de ces deux fractions va nous donner. Donc, ça va nous donner une valeur mais elle est égale à 1 sur DI. Alors, si on veut le DI, ça va être 1 sur la valeur que nous allons obtenir ici. Donc, on rappelle de nouveau le x moins 1 pour avoir tout simplement le DI. Alors, le DI sera égal, vous aurez un moins, c'est normal, puisque vous avez une image qui est virtuelle. Donc, le moins veut dire une image virtuelle lorsqu'on parle du DI. donc, une image virtuelle qui est derrière le miroir. Donc, qui est derrière le miroir, alors c'est une image qui est virtuelle. Par la suite, on nous demande de calculer la hauteur de l'image. Donc, on peut prendre cette formule HI sur HO qui est égale à moins DI sur DO. On peut faire la substitution ou bien on peut aller isoler notre variable HI. Donc, comme c'est une fraction à gauche du égal et une fraction à droite du égal, on peut faire le produit des extrêmes qui est égal au produit des moyens. C'est-à-dire HI fois DO qui est égal à moins DI fois HO. Par la suite, on veut isoler HI. Alors, on va diviser par DO des deux côtés. Ça va nous donner HI qui est égal à moins DI HO sur DO. J'aurais pu substituer avant d'isoler aussi. Maintenant, je vais substituer donc HI est égal à le moins DI donc c'est moins 1 fois donc ici là c'est moins 1 fois et le DI on avait trouvé moins 5 virgule 3 c'est ce qu'on avait trouvé ici c'était une valeur négative. On ne fait pas disparaître le moins de la formule ici le moins ce n'est pas parce que j'ai eu un moins là c'est comme si j'avais moins 1 fois DI OK donc le moins 1 fois le DI DI c'est moins 5 virgule 3 et vous avez le DO que nous avions dans l'énoncé de la question qui était égal à 4 cm nous aurons donc un HI qui va être positif moins fois moins et c'est normal que le HI soit positif puisque nous avons une image qui est droite donc l'image elle est virtuelle donc virtuelle et droite donc c'est pour cette raison donc faites attention il faut vraiment se démêler avec les conventions des signes un DI négatif veut dire que l'image est virtuelle parce qu'elle est située derrière le miroir mais un HI positif veut dire que l'image est virtuelle parce qu'elle est droite elle n'est pas inversée donc il faut faire attention dans la convention des signes maintenant pour le grandissement vous avez l'embarras du choix on peut utiliser moins DI sur DO ou bien HI sur HO alors le grandissement on vient de trouver pour le HI 13,25 c'était des centimètres ici donc centimètres divisé par le HO qui était égal à 10 lorsqu'on avait posé le problème on avait 10 centimètres donc les centimètres se simplifient il n'y a pas d'unité pour le grandissement donc nous avons un grandissement de 1,3 donc qui est supérieur à 1 ça veut dire que l'image elle est plus grande et on le voit elle est plus grande que l'objet un petit peu 4 6 6 7 8 8 10 10 11 11 11 11 12